Il a été accueilli par l'ambassadeur du Nigeria au Burundi ainsi que l'ambassadeur du Burundi au Nigeria, l'ambassadeur Marie-Jeanne Nakalutimana. Le président Evariste Ndaichimeye va participer aux cérémonies d'investiture du 16e président de la République fédérale du Nigeria, où l'armée de Adekule Tinubu, âgée de 71 ans, va être investie officiellement le 29 mai comme successeur de Mohamadou Bouhari. Le président du Burundi Evariste Ndaichimeye ainsi que la première dame Angéline Ndaichimeye a été conduite vers l'hôtel Transcope Hilton au Nigeria. Et de son côté, le premier ministre Jervé Ndila Kouboucha est rentré d'une mission de travail qu'il a conduite en Égypte. Le premier ministre a pris part à une assemblée organisée par la BAD, la Banque africaine pour le développement, pour mobiliser les hommes d'affaires à investir dans le secteur du changement climatique et surtout financer le secteur agricole poumon du développement. Je vous le disais en titre, le concours national donnant accès aux élèves des écoles fondamentales à entrer au poste fondamental va se dérouler ce mardi le 30 mai jusqu'à jeudi le 1er juin. Et les colis ont été acheminés ce dimanche dans les différents centres de passation. Et c'est 75 510 élèves qui sont attendus pour passer ce concours Le Point avec Pascal Boutoui. Au total, ils sont à 75 510 élèves pour passer le concours d'un allié au poste fondamental. Ils sont répartis dans 907 centres. Ici, le concours national va leur permettre d'accéder au cycle poste fondamental. Le concours concerne les dépreuves de maths, langue 1 et 2, entrepreneuriat, sciences et technologies ainsi que les sciences humaines. Les colis ont été emballés et embarqués dans les véhicules sous le vigilant des contrôleurs. Les présidents des centres étaient sur place pour les recevoir et les transporter vers les lieux de destination. Ces colis sont couverts pour éviter le désagrément en cas de pluie. Les camionnettes qui transportaient ces colis devaient être convoyées par les véhicules des responsables. Ici, les présidents des centres communaux et provinciaux. Les épreuves vont commencer mardi pour se terminer jeudi le 1er juin. L'utilisation de la mobilité électrique présente beaucoup d'avantages, non seulement économiquement, mais surtout dans la protection de l'environnement. Comme l'a dit Fahida Catherine, secrétaire permanent au ministère et en le commerce dans ses attributions, c'était lors du lancement officiel d'une campagne de sensibilisation des parties prenantes sur les avantages de la mobilité électrique au Burundi. Il était avec Ala, Brice et Zako, stagiaire. Sensibiliser la population burundaise en général et la population urbaine en particulier sur les effets des émissions de gaz à effet de serre et sur l'impact de la mobilité électrique au niveau social, économique et environnemental. L'objectif principal de cette campagne de sensibilisation des parties prenantes sur les avantages de la mobilité électrique au Burundi, lancé officiellement ce jédit par le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, en collaboration avec l'Association pour la protection de l'environnement, Enviroprotect en sigle. L'utilisation des voitures électriques présente beaucoup d'avantages économiques du fait que ces voitures, pour parcourir une distance de 100 km, consomment l'électricité qui coûte entre 1,5 à 4 euros, contre 6 à 9 euros pour une voiture à essence ou diesel pour la même distance de 100 km. Les voitures électriques aident aussi pour améliorer notre santé grâce à l'absence des émissions de COD, comme l'ont montré tous les orateurs au cours de leurs exposés. Le secrétaire permanent au ministère ayant dans ses attributions le commerce a fait savoir que la mobilité électrique permettra à la population de continuer à se déplacer, même au cours de la carence du carburant. L'introduction des véhicules électriques est la première étape pour surmonter les défis et les obstacles à la mobilité électrique et est essentielle à son adoption. A l'heure où les secteurs de l'électricité et des transports connaissent des avancées technologiques, la transition vers la mobilité électrique offre d'infinies possibilités. Motos à deux ou trois roues, voitures, bus, trains, qui sont désormais fonctionnelles non plus à l'essence ou au diesel, mais à l'électricité. Cela éviterait l'émission d'une grande quantité de gaz à effet de serre, ainsi que des décès ou de complications pathologiques dues à la pollution atmosphérique. Elle a aussi tranquillisé la population sur la disponibilité du courant électrique, car beaucoup d'initiatives sont en cours pour l'augmentation du courant électrique dans le pays. Vous saurez que même si la mobilité électrique est présente et beaucoup d'avantages, l'un de ces obstacles est le prix d'acquisition qui est élevé. Clôture en province Girondeau d'un atelier de sensibilisation et de responsabilisation des intervenants du domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les intervenants se sont convenus qu'ils doivent conjuguer leurs efforts dans la lutte contre les violences basées sur le genre par la prévention et la réponse. C'est l'atelier qui a réuni différents intervenants qui opèrent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le message donné était centré sur la responsabilisation, car ces intervenants représentent les services qui donnent des réponses. Les participants à cet atelier ont analysé des axes. Le premier axe concernait la prévention et le deuxième axe concerne la réponse. C'est la prévention qui doit être faite au niveau de la communauté pour lutter contre les violences basées sur le genre. Selon les intervenants, toute personne est responsable dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Tout le monde peut être auteur des violences basées sur le genre, mais aussi il peut être victime. Ils ont pris conscience que cette lutte leur concerne et sont prêts à aider dans la sensibilisation dans leur ménage et aussi dans la communauté. C'est eux qui vont intervenir dans la réponse et on les a rappelé leur rôle dans la prise en charge d'une façon rapide et accélérée aux victimes de violences basées sur le genre. La victime a besoin d'être rétablie dans ses droits. La directrice générale de la promotion de la femme et de l'égalité de genre au sein du ministère de la Solidarité nationale des droits de la personne humaine et du genre dit qu'ils attendent des résultats importants. Nous attendons des résultats importants, premièrement, et c'est vraiment par rapport au premier accès qui concerne la prévention. Nous attendons le changement de ceux qui ont participé ici, leur façon de vivre, leur comportement au niveau de leur ménage, mais aussi le changement au niveau de la communauté, au niveau des ménages qui vivent autour d'eux. Parce que non seulement ils ont pris conscience de leur rôle dans la lutte, mais également ils se sont engagés pour aller appuyer dans la sensibilisation en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Désormais, les victimes de violences basées sur le genre seront prises en charge rapidement. Une réponse rapide et holistique aussi, car la victime a besoin d'une prise en charge au niveau de la justice, la sécurité, mais aussi au niveau de la communauté. A-t-elle martelée? Dona Siene Giroukishaka Pour suivre ce journal, les jeunes de la province Mourambia qui ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat sont invités à bien exploiter les équipements de base octroyés par le ministère de l'EAC. Cela a été dit par le directeur général en charge de la jeunesse lors de la clôture de la formation au chef-lieu de la province Mourambia. Elle était avec Dieu Doné Ndachaisal. Cette formation qui concernait l'entrepreneuriat a été suivie par 50 jeunes en provenance des communes de la province Mourambia qui opèrent dans les différents secteurs dans le cadre de soutenir ces jeunes dans la mise en application des connaissances acquises. Le ministère en charge de la jeunesse, organisateur de cette formation, a octroyé les équipements de base à ces jeunes. Ici, on peut citer les machines à coudre, les matériels de construction pour les maçons, les semences, pour les agriculteurs, les animaux domestiques, pour les éleveurs et autres. Le directeur général en charge de la jeunesse, Bayoubar Samuel, a invité ces jeunes bénéficiaires à se mettre à l'œuvre dans l'objet de multiplier la production. Pour ceux qui ont bénéficié des animaux domestiques, ils doivent devenir éleveurs modèles. Les agriculteurs, quant à eux, ils leur ont demandé à multiplier la production afin d'avoir le surplus pour le marché, a-t-il dit. Il a aussi signalé que ces matériels ne sont pas à vendre, ils doivent les exploiter convenablement. Quant aux bénéficiaires, ils saluent cet événement si louable de la part du gouvernement. Ils se sont engagés à vénager les connaissances acquises pour améliorer leurs méthodes de fonctionnement. concernant les matériels, les refus, ils ont fait savoir que ces matériels vont contribuer énormément dans l'augmentation de la production. Clôture jeudi de l'atelier de formation des parties prenantes sur la transparence de l'action climatique. A la fin de la formation, les experts burundais du ministère et de l'Environnement dans ses attributions ont finalisé le plan d'action nationale de transparence de l'action climatique. L'édité avec Joséphine Treglaïd. La formation des parties prenantes pour la mise en œuvre des activités prioritaires dans le cadre de la transparence climatique au Burundi a été très bénéfique pour les experts burundais. A la fin, les participants à la formation ont pu élaborer un plan national de transparence de l'action climatique qui va bientôt être finalisé. En tant qu'expert et en tant que chargé du département du changement climatique, l'OHAB pour la transparence climatique est venu à point nommé. Parce qu'il faut la transparence dans les actions et il faut la transparence aussi dans les appuis. Les appuis peut-être sont multiformes, même les activités sont multiformes. Et avoir toutes les données nécessite un plan d'action que nous venons d'élaborer ensemble qui sera bientôt finalisé par une équipe qui sera mise en place. Alors il y aura la visibilité, toutes les parties prenantes seront intégrées à travers le task force qui sera mis en place pour finaliser son plan d'action. Il sera l'occasion vraiment d'accélérer la vitesse des actions sur le changement climatique, mais aussi d'accélérer la vitesse de recherche et de financement avec tous les parties prenantes dont les jeunes, les femmes, les privés et toutes les institutions partie prenantes. Vous saurez que cette formation a été organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, dont le point focal dans ses activités est l'Institut géographique du Burundi Ijebo. Elle a été dispensée par des experts du HAP régional des pays membres de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Merci Joséphine. L'International Institute Tropical of Agriculture, IITA, en sigle, demande au gouvernement burundi d'investir dans le secteur du projet Kourguiza pour que tous les agriculteurs puissent bénéficier des semences améliorées en vue d'accroître la production. Ce sont les propos de Christophe Gahongo, responsable chargé de la mise en œuvre du projet Kourguiza lors d'une visite des bailleurs en vue de faire le constat de l'état d'avancement des activités financées par l'USAID. L'État avec Dona Sianoukou. La visite a débuté d'abord sur la colline Lambeau. Nous sommes en commune en Provence-Kirundo où on y a sémé la culture des haricots. Au total, 5400 ménages ont bénéficié de ces semences améliorées. Les bénéficiaires ont tous apprécié les semences distribuées car elles résistent aux maladies mais aussi très productives. Ils estiment qu'ils y vont récolter deux tonnes par hectare alors qu'auparavant, ils y récoltaient une seule tonne. Après Lambeau, ils se sont rendus sur la colline Lugnonza, toujours en commune Kirundo où ils ont visité un champ de patates douces à chair orange. Les bénéficiaires ont aussi apprécié la variété mais déplorent toutefois qu'ils ont reçu les semences un peu tardivement d'où ils ont demandé à ce qu'il y ait le captage des eaux du lac Chahora pour pouvoir irriguer leurs champs. L'autre endroit visité par les bailleurs du projet Koguiza est la colline Gassula, c'est en commune Wombie, toujours en Provence-Kirundo. Là, ils ont visité une cultivatrice qui a planté la patate douce à chair orange. Anita Mukeshimana a indiqué qu'elle va multiplier les semences. Selon lui, il y aura une valeur ajoutée car, dit-elle, la variété comprend des nutriments qui vont changer au niveau de la nutrition des enfants et des femmes enceintes. Les bailleurs ont aussi apprécié le pas déjà franchi et les résultats attendus. Christophe Garungou, responsable chargé de la mise en œuvre du projet Koguiza, a demandé au gouvernement d'investir dans ce secteur. Je commence à faire le plaidoyer, je vais commencer par le plaidoyer au niveau du gouvernement du Burundi, pour qu'il fasse un effort au niveau de l'appui institutionnel des services de la production. Ici, je parle au niveau de Rizabou et aussi au niveau des DPI, qui sont installés au niveau provincial, qui disposent aussi des centres semenciers qui ne sont pas opérationnels actuellement. Ce n'est pas un manque d'obligés. Alors, il faut que l'État investisse beaucoup d'argent dans ce secteur aussi. Il a aussi demandé aux bailleurs d'accroître l'obligé pour qu'on atteigne beaucoup de bénéficiaires. La mutuelle de la fonction publique a ouvert mercredi une agence dans la province de Lutana. Les résidents de cette province poussent en ouf de soulagement. C'est un moment où ils devaient aller chercher les services donnés par la mutuelle dans les différentes provinces environnantes. L'État avec prime Mugabouniher. Nous sommes au chef-lieu de la province de Lutana, lors de l'ouverture d'une branche de la mutuelle de la fonction publique. Cette branche va pourvoir différents services aux affiliés, à l'instar de la nouvelle carte biométrique. Le premier, c'est en rapport avec la pharmacie. Il y a encore un autre service de l'immatriculation qui va délivrer les cartes biométriques. Il y a encore un service de contrôle de prestation pour faire la vérification de nos prestations au niveau des guichets, au niveau des hôpitaux. Et aussi, il y a un service de recouvrement pour aller faire le recouvrement de nos cotisations auprès des institutions affiliées. C'est un ouf de soulagement pour les affiliés qui devraient se rendre dans d'autres provinces à la recherche des services. Les agences qui étaient proches se trouvaient à Makamba, Bourouri et Guitéga. Cette fois-ci, toutes ces activités-là qui se déroulaient au niveau des agences vont se dérouler ici au niveau de Routana. C'est qu'au niveau du recouvrement, par exemple, au niveau des contrôles de prestations, les contrôles se faisaient à Makamba ou bien Bourouri ou bien Guitéga. Cette fois-ci, tous ces contrôles-là vont se faire ici même à Routana. Donc, ça va vraiment diminuer le trajet pour les utilisateurs. Le gouverneur de la province de Routana salue cette initiative qui, pour lui, a pour vocation le bien-être des habitants qui bénéficieront des prestations de la mutuelle près de chez eux. Passport, ce journal. Le Burundi se prépare à affronter la Namibie le 20 juin courant dans le cadre des éliminatoires pour la phase finale du Coupe africaine des nations, la Cannes. Comme l'a annoncé l'entraîneur de l'équipe nationale Inaba Murgamba, Etienne Ndeila Guité, 29 joueurs ont été convoqués. Il a dit lors d'une conférence de presse sa tenue, ce samedi, je vous prie de le suivre. On a un match très important, mais le 20 juin, le mois prochain, comme vous savez, tout le monde, c'est la Namibie. C'est un match qui va nous relancer encore dans la course pour la qualification. Donc, on suivait de près tous les joueurs pendant cette courte période après les matchs amicaux en Indonésie. Donc, c'est un travail qui continue qu'on avait déjà, qu'on a commencé en Indonésie. Donc, on a quatre gardiens d'Obi. Il y a Rukundu Onezim, Nikumana Justin, Moutombo Fabien, Bizimana Aladin. Il y a Moukombos Iderik, Ndai Chimie Yissouf Nyangé, Ndouarugira Christophe Rucho, Haralima Narachid Léon, Mouhindo Colin, Chimilimana David. Le nom de l'Obi, Ndouarugira Jordi, Kazombo Kilongwa Richard, Kamsoba Hervis, Woymas Marco, Chimilimana Ismaël Dipichou, Chimilimana Jospin, Moussore Arlon, Bigrimana Abedi, Girou Mugisha Jean-Crode, Nahiman Chassil, Mouwoyekule Emmanuel, Manou, Irakose Donasyano, Moussi Trésor, Voilà c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi A la prochaine Demain c'est le lundi 29 mai Bienvenue à tous à la suite du bulletin météo Qui prévoit le temps qu'il va faire L'avant midi il est prévu qu'on va avoir un ciel nuageux Dans les provinces Kayanza, Ngodi, Akirundo, Mouyinga, Changuzo, Karusi ainsi que Ruyigi Les provinces qui restent seront caractérisées par un ciel ensoleillé avec un passage de nuages La température la plus basse de la matinée sera de 13 degrés Celsius Elle va être observée dans les provinces Mouranvia et Mnaro L'après midi on va avoir un ciel nuageux partout dans le pays Et la température la plus élevée va être observée dans la province de Chibitoke Elle sera à 32 degrés Celsius Voilà c'est ici que prend fin ce bulletin météo Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo !